Le Tchad vient de perdre un grand commis de l'Etat et a marqué l'histoire politique du pays. L'Oll Mahat Shua, ancien président du Tchad et président fondateur du RDP, est décédé ce dimanche 15 septembre en Tchaménan, des suites d'une longue maladie. Au domicile des rustres disparus, six au quartier Clébmat, parents, amis et connaissances, familles politiques, personnalités administratives et politiques sont consternés. Un silence de mort plane. L'instant est entremêlé d'émotions et de consternations. L'homme qui vient d'étirer sa révérence à l'âge de 80 ans fut président du Tchad le 29 avril au 25 août 1979. Né le 15 juin 1939 à Mao au Kanem, l'Oll Mahat Shua commença ses études primaires dans cette ville natale et secondaires au lycée Félix-et-Bouy avant de s'envoler pour la France, d'où il poursuiva ses études supérieures à l'Institut international d'administration publique et à l'Institut d'études des relations internationales de Paris, respectivement de 1971 à 1973 et de 1979 à 82. Outre les fonctions du président du gouvernement d'Union Nationale, l'Oll Mahat Shua occupa le poste des ministres des transports de 1982 à 1983 et du maire de la ville d'Inkémenon. Avec l'avènement de la démocratie, l'homme politique créa le Rassemblement pour la démocratie et le progrès RDP, l'un des top premiers partis politiques, un parti dont il fut président des années Durand avant d'être désigné président d'honneur. L'homme d'État a assumé également les fonctions du président du Conseil supérieur de la transition de 1993 à 1994, député à l'Assemblée Nationale, président du groupe parlementaire RDP et bien d'autres importantes charges. Le natif d'Emmao est marié et père des dix enfants. Le président actuel du RDP, Mahamat Alaou Taher, a se dit très touché par ce décès, par le décès de son mentor. Il donne ici un témoignage sur les qualités du défunt. Suivez. Nous sommes aujourd'hui réunis ici au domicile familial du président L'Oll Mahat Shua. Dans une très grande tristesse. Nous sommes consternés, la grande famille, les amis, les amis politiques, les militants, militantes, les responsables de ce pays. Nous sommes consternés, bouleversés profondément par la disparition de ce grand homme. Comme on dit en Afrique, c'est un baoba qui vient de tomber, une fois de plus. Et il s'agit d'un très grand baoba, sous lequel s'abritaient beaucoup de gens, beaucoup de Tchadiennes et de Tchadiennes. Le président L'Oll, que nous venons de perdre ce matin même, de suite d'une très longue maladie, était l'un des hommes politiques qui ont marqué l'histoire de ce pays. qui ont marqué l'histoire politique de ce pays. C'était un homme d'état exceptionnel. Ce que tout le monde sait, un nationaliste intransigeant, un démocrate, un homme de dialogue et de grande tempérance. Il était attaché à l'unité du Tchad. Le président L'Oll a été une figure emblématique du processus démocratique tchadien, notamment depuis 1990. Il était un rassembleur au sein de la classe politique. Je dirais même l'un des pivots de la vie politique nationale. Beaucoup d'entre vous se rappellent qu'il fut président du comité de suivi des accords politiques du 13 août 2007. Nous adressons nos condoléances à tous ces militants et militantes, ceux qui l'ont aimé et ceux qui l'ont accompagné pendant toutes ces années et qui l'ont formé. Nous sommes tous ces enfants politiques, ces enfants spirituels. Et ce que nous devons au président L'Oll, c'est de poursuivre son œuvre et de prendre son exemple d'intégrité politique, de prendre l'exemple de courage politique qu'il a donné à la classe politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada